Musique Au collège, les cours de français sont organisés autour d'un thème pour construire un parcours où sont travaillés l'oral, la langue, la lecture et l'écriture. Tout au long de l'année, nous abordons des thèmes différents, comme par exemple les monstres, la ruse, l'aventure, la création. Nous menons un projet par niveau. En sixième, les élèves rencontrent un auteur dont nous préparons la rencontre en classe auparavant. En cinquième, les élèves participent à un défi lecture préparé par les documentalistes du CDI. En quatrième, les élèves participent au vent des lir. Ils doivent voter pour le livre qu'ils préfèrent. Et en troisième, les élèves présentent leur lecture lors de rencontres au CDI sur un temps limité, le speedbooking. Pour chaque niveau, une ouverture culturelle en lien avec les œuvres étudiées est proposée. Spectacles vivants, théâtre, cinéma, etc. En quoi, partout, en tout temps, en tout dieu, je vous ai dit de m'interroger. Mais par où commencer ? Je n'en sais rien, je m'y perds. Il y a tant de choses, j'en ai tant de vues, tant de marquées de toutes les espèces que cela se brouille. Madame se tait, Madame parle, elle regarde, elle est triste, elle est guère. Silence, discours, regard, triste, c'est joie. C'est tout le temps, il n'y a que la couleur de différence. En sixième, nous lisons au minimum un livre par mois, puis nous l'étudions en classe avec notre professeur. Il ne faut pas stresser car en sixième, c'est pratiquement que des révisions. En sixième, on fait moins dictée, mais on en fait quand même. Il ne faut pas stresser, la sixième n'est pas un grand changement en français par rapport au CM2. Si j'avais un conseil à vous donner, ce serait de vraiment bien vous organiser.